En tout cas, je suis venu à la première fois de ma famille, en ce moment-là, je suis venu à la première fois de moi. Je suis venu à la première fois de votre famille, et je suis venu à la première fois de la famille. Je vous remercie et je vous remercie. Récemment de ma famille, de la famille et de la famille, j'ai eu d'accord avec la famille ? Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission et dénue un d'eux dans ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Comme le veut la tradition, le Président tient un discours de remerciement le jour de l'idolfitre. Mais avant cela, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés pour leur demeure éternelle, un père, une mère, pour certains, un frère, une sœur ou un parent pour d'autres. Une pensée également pour toutes les victimes des attentats et il y en a beaucoup malheureusement pendant le mois béni de Ramazan. A la mémoire de toutes ces personnes décédées et pour la guérison de tous les blessés, nous allons réciter ensemble un surat fatia. A la mémoire de tous les blessés, nous allons réciter ensemble un surat fatia. J'ai demandé à notre pôle communication de bien vouloir afficher une image qui m'a fait pleurer. Je vous ai dit qu'il y a fait pleurer, une image qui m'a fait pleurer, une image qui m'a fait pleurer. Je vous ai dit qu'il y a fait pleurer, une image qui m'a fait pleurer. Il y a dit qu'il y a fait pleurer, une image qui m'a fait pleurer. Je m'en ai dit qu'il y a fait parfois quelque chose entreprise en plus de la guerre. Il y a fait pleurer, une image qui m'a fait pleurer et force dans le corps en plus. Il y a dit qu'il y a fait partie de la guerre, une image qui m'a fait pleurer. J'étais vraiment touché et je voulais vous faire partie. J'aimerais partager ce moment d'émotion avec vous. Je vous remercie particulièrement au rédacteur en chef, Tazine Rosanelli, le fils de Tchou Tchou, mes sincères félicitations pour avoir géré de façon professionnelle le travail qui lui a été confié. Je peux vous dire que sans son implication dans le processus de collecte des fonds au Ramazan en Irak et au UNISMA, nous n'aurions pas réussi à obtenir d'aussi grosses cagnottes. Merci à vous. Alhamdulillah, comme tous les hommes, des hommes, des femmes, des enfants, s'investissent corps et âme pour que la communauté de Mévil et Zénov passent un mois de Ramadan en toute convivialité. Mes premiers mots de remerciement vont vers Moulana Amis, Cheikh Samir, Cheikh Moïzaza et bien entendu nos Mouliani, Kanizben et Anjouben, qui se sont partagés les différentes cérémonies religieuses de façon intelligente et d'avoir imprégné de joignard notre Mévil. Ramazan Amis, à Mévil et Zénov, n'aurait pas sa marque de fabrique sans la direction de notre Mouki, Zagir Bay Moussabaï et Ben Zénov Moussabaï pour diriger le Koulan Kani. Ramazan Amis, synonyme d'un iftar, cette année encore, Alhamdulillah, le pôle cuisine dirigé par Alain et Zénov Lutz, ils sont en haut, ils ont une surprise pour nous pour ce soir, ont assuré les iftars et les salis de ce mois béni de Ramazan. Très peu d'entre vous mesurent la difficulté de leur travail. Un iftar loupé ou un niaz loupé est une catastrophe que je n'ose même pas imaginer. Zénov et Alain, du fond du cœur, merci. Je me ferai avocat le jour du jugement dernier pour témoigner de votre dévouement au Mévil et Zénov. Parvazéboulad, salamat. Lama, salamat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Iftar, bien entendu, est solidement lié à Faïs et Roussel et Faïs et Fatema. Merci à Nadine Behen et son équipe, Razali Baïk Sabay et son équipe, Sokot Madou, qui comme d'habitude s'est donné corps et âme pour Mévil et Zénov pour tout le mois de Ramazan. Et bien entendu, tous les collègues à terre de notre résidence étudiante qui se sont mobilisés de façon exemplaire. Après les iftars suivent, bien entendu, les lendemains de nettoyage. Merci à Nadine Behen pour avoir nettoyé notre Mévil tous les jours. Là encore, c'est un travail physique qui demande beaucoup d'énergie. Durant toute l'année et pendant tout ce mois de Ramazan, des actions invisibles aux yeux du public ont été menées pour augmenter le hymne de nos enfants. Et alhamdulillah, le président de Madressa, Nassibay Sharifou, a distribué les cadeaux qu'il méritait. Ainsi, on peut dire avec fierté que certains d'entre eux récitent par cœur le surat al-hamam, en plus d'un grand nombre de surates à qui on Madressa. Ce résultat est le fruit du travail d'un groupe, un groupe de personnes dirigeant par Nassibay et son épouse Alifamey, Mouniali Anjoumben, Dikri Zola et toute l'équipe de professeurs de notre Madressa. Des personnes qui ont décidé de mettre leurs savoirs et leurs compétences au service de notre Mévil. Au-delà de ce que je viens de citer, Ramazan Karim n'aurait pas cette effervescence au Mévil et Zainab sans notre panoplie de Norah Khan et de Mouezine. Merci enfin à vous tous, membres de Mévil et Zainab, de Mohamedi Mabarba, de Shahid Nazaf et à tous ceux qui assistent au Namaj Jouma pour votre générosité à l'égard des démunis en Irak et à Madagascar. Vous avez répondu à l'appel de notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. En tenant compte des engagements que j'avais pris devant vous sur la participation de Mévil et Zainab, le montant total qui a été remis à INISMA est de 10 000 euros. Dans la continuité de mon discours, je voudrais vous donner des informations importantes. La première information est que le samedi 10 septembre 2016, après-midi, jour de refaire de notre cinquième imam a été retenu pour élire le nouveau président de Mévil et Zainab. Le dépôt des candidatures est maintenant clôturé. Hadid Bounawar Valdi est le seul candidat. J'ai demandé à la secrétaire du comité, Ambrina de Lamsilada, de vous informer dans le prochain mensuel du Mévil les modalités de cette élection. Dans l'immédiat, il m'appartient de vous préciser que, conformément à nos statuts, le candidat doit être élu à la majorité absolue. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, pour être élu, le candidat doit obtenir 50% plus une voix de l'ensemble des personnes qui auront voté. Inch'Allah, ce chiffre sera atteint. La deuxième information concerne le bilan financé de notre association. Comme auparavant, ce bilan est disponible à votre demande auprès de notre trésorier, Chahil Kersam-Cheney. Certains l'ont fait et je leur en félicite. Pour ne pas rentrer dans le détail des chiffres, un chiffre à retenir, 13 663,15, c'est le bénéfice net comptable au 30 avril 2016. Une nouvelle situation comptable sera bien entendu établie avant la passation des pouvoirs au nouveau président. Dans l'immédiat, notre trésorier, Chahil Kersam-Cheney, se tient à votre disposition pour vous donner toutes les explications en toute transparence sur le bilan de notre méfier. En ce soir de Eid, j'ai le grand plaisir de vous annoncer trois bonnes nouvelles. La première nouvelle est que, sur les trois appartements neufs acquis en face du leader, leader presse, immeuble ou réside sur l'Espagne-Vadou, un appartement a été payé hier en sa totalité. Un deuxième appartement a été payé également hier à 40% de sa valeur, le tout pour un comptant total de 150 000 euros. La deuxième bonne nouvelle est que, notre banquier s'est engagé à nous faire une révision du taux de crédit, Inch'Allah, au mois d'août, Chahil Bayh est chargé de cette mission. La troisième bonne nouvelle est que la quasi-totalité des promesses de dons pour la rénovation de la salle des dames ont été encaissées et que les travaux sont payés à 100% par les donations. Une nouvelle occasion pour moi de remercier tous les donateurs de tous les dames ainsi que chèques Moïse Rosa pour cette application pour la récolte des dons. Par ailleurs, je vous confirme que pas un centime de coups n'a été utilisé pour les travaux. Le coups récolté sera reversé en sa totalité acquis de droit, Inch'Allah, sous la responsabilité du président Nizabay Kachéda. Nous voilà donc, avec un méfier entièrement rénové, des points de finition sont en paix de réalisation cette semaine, sous la direction de Chahil Bayh al-Balani, un bon patrimoine immobilier, une trésorerie disponible, l'entretien des logements étudiants seront terminés, Inch'Allah, d'ici nous. Notre entrepreneur est actuellement en vacances au Pakistan, il va rentrer incessamment sous peu pour reprendre les travaux. L'aménagement du sous-sol est terminé également. Compte tenu du mois béni de Jomsan, le rangement sera fait dès la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce résultat est le fruit du travail d'une équipe que je voudrais remercier chaleureusement. Et particulièrement, le président Nizabay Kachéda, qui m'a accompagné pendant toute ma mandature et qui m'a été d'un grand soutien dans toutes les circonstances. Merci à ton visage. Sauf circonstances exceptionnelles, c'est mon dernier discours aujourd'hui. J'ai une très grande faveur à vous demander en ce soir de Hyde. En quelque sorte, un cadeau de fin de mission de votre part. Accordez-moi votre pardon pour que Allah, ce qu'il y a, accepte mon dévouement, ainsi que de tout mon comité, ainsi que de tous ceux qui travaillent au MIFI des Etats. Merci encore à vous tous et un clin d'œil à Zakir Bayh Valdi, de qui j'ai appris de nombreux dictons bousratis. Et en dernier, un clin d'œil à mon épouse pour son soutien permanent. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Jalda chalaya mahae-mubar, kia hai khuda ki shan? Jalda chalaya mahae-mubar, kia hai khuda ki shan? Dekho chala ya ya ramzan Dekho chala ya ramzan Idhe ramzan aai ya dekho Rab ka bada ahsan Pandhe Rab ka bada ahsan Dekho chala ya ramzan Dhoďte dhoďte ghar se aate Namaz padhné ko bichate Dhoďte dhoďte ghar se aate Namaz padhné ko bichate Khuda ke ghar meh namaz hi koi Deta jab ke azan Khuda ke ghar meh namaz hi koi Deta jab ke azan Dekho chala gaya ramzan